Hey ! Et bonjour à toi ! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Fanny, j'ai 22 ans et c'est une chaîne dédiée à la bouffe ! Du coup, aujourd'hui, bon, comme tu l'as vu dans le titre, nous allons faire des petites douceurs fortes, agréables ! Nous allons faire des crêpes, des crêpes, c'est la crêpe, c'est la crêpe ! Service garanti, impec ! C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête ! Donc, avant de commencer cette vidéo, je me suis renseignée sur comment était fêtée la chandeleur dans d'autres pays. Et il s'avère qu'il y a des coutumes un peu particulières, alors qu'en France, on mange des crêpes, quoi ! Par exemple, aux États-Unis, les Américains, ils vont passer la journée du 2 février à regarder un trou de marmotte, à savoir si la marmotte va sortir ou non, et si la marmotte est sortie de son trou, c'est que c'est la fin de l'hiver ! Donc franchement, passer une journée soit à manger des crêpes, soit à regarder des marmottes... La balance est lourde ! Et au Mexique, c'est considéré comme un jour férié. Ça par contre, je le veux bien, le jour férié pour manger les crêpes, ça doit être fort, fort, fort sympathique ! Du coup, on va démarrer cette vidéo sans plus tarder, j'espère que la vidéo va te plaire ! Je te mets toutes les informations dans le déroulé, dans la barre de description, de description ! Voilà ! Je mets tout le petit déroulé dans la barre de description ! Si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas à me le dire, si tu n'aimes pas ma vidéo, n'hésite pas à me le dire, sans mettre de dislike forcément, hein ! Juste un petit commentaire ou un petit message privé... Cela me va ! Et donc, je te laisse avec la suite, et puis je te retrouve juste après, pour le petit débrief ! Pour cette recette, il te faudra 200 g de farine, 50 g de maïzena, 500 ml de lait tiède, 60 g de sucre blanc, 20 g de sucre blond ou cassonade, 50 g de beurre, un bouchon de rhum, un bouchon d'arôme de vanille et 4 œufs ! Donc pour commencer, tu vas venir prendre un grand saladier, tu vas y verser ta farine et ta maïzena. Tu vas y ajouter tes 2 sucres, tu vas mélanger rapidement et tu vas ajouter petit à petit tes œufs. Tu vas prendre ton bol avec le lait et tu vas y ajouter ton beurre. Tu vas venir faire chauffer le tout au micro-ondes pendant à peu près une minute. Donc tu ajoutes le lait petit à petit avec le beurre. Tu vas y ajouter alors après ton bouchon de rhum. Donc là c'est facultatif, c'est plus si toi t'aimes bien avoir un petit goût d'alcool dans tes crêpes. Et tu vas finir par la rhum de vanille ! Donc après l'idéal c'est de laisser reposer la pâte à crêpes 30 minutes. Donc après, bon il y a la petite théorie, tu sais, du fait que la première crêpe est toujours ratée. Donc en fait elle est ratée généralement parce que ta poêle n'est pas assez chaude. Donc faut vraiment la laisser 2 minutes à peu près sur le plus gros feu. Et après on va venir baisser le feu quand on mettra la pâte à crêpes. Et donc moi ici j'ai pris une poêle de 24 cm de diamètre. Donc c'est une petite poêle type assiette. Je pense qu'on va être pas mal. Du coup je vais prendre, voilà, le petit sopalin. Je vais vraiment mettre pas beaucoup, c'est vraiment histoire de graisser un tout petit peu, étant donné qu'on a déjà mis du beurre dans notre poêle. On va surtout faire en fait sur les côtés parce que c'est là que ça s'accroche le plus. Voilà, et puis on va voir si c'est assez chaud. Ça m'a l'air. Et après voilà, tu fais un petit tour de cercle avec ton poignet. Donc voilà, là la poêle elle est assez chaude. Tu vois parce que la pâte elle reste... Enfin elle se... J'ai fait une connerie. La pâte elle reste vraiment collée au bout du premier tour. Voilà, moi c'est comme ça que je les aime. Un tout petit peu dorée au milieu et un petit peu blanche autour. Tu vas-y puis allez faire pareil dans ce trou. Je pense que c'est toujours bon bel-leter à saver. Porte et trouve. Et puis je vais faire pareil dans ce go Lead sur d'Autom tijd. Tous ouais!!! On est sur leois. Au,VIDU ous partners. Ouah ! Alors, au coeur. On va déguster tout ça ma foi, bon la texture elle est nickel Bon pardon je me suis mal mise Je te dis dans une prochaine vidéo Si tu as des suggestions de prochaines vidéos que je pourrais faire Je vais éviter de parler à bouche pleine N'hésite pas à me le dire Si tu veux me suivre sur Instagram C'est comme ma chaîne Youtube Le laboratoire de Fanny Mais voilà si tu veux me suivre et t'abonner à ma chaîne N'hésite pas ça me fera très très plaisir Et puis je te dis à plus